Je me présente, Jeffrey Swartwood, je suis le modérateur de cette discussion ce soir, professeur assistant de civilisation américaine à l'école polytechnique. Je suis très heureux d'être ici ce soir et de participer dans cette discussion. Je vais vous présenter mes excuses tout d'abord pour deux choses. Je suis en pleine rédaction d'un texte en anglais, je suis vraiment en mode anglophone. Donc je vous prie d'excuser les erreurs qui vont certainement se glisser dans mon discours. Et le deuxième, c'est le résultat d'un texte excellent de la route. Tout à l'heure, j'ai un épaule en vrac et donc si je bouge dans tous les sens, c'est parce que… Voilà. Donc voilà, revenons aux choses plus intéressantes. Donc, Pekka Hamalainen. Entre trois langues, c'est compliqué. Qui est actuellement professeur à St. Catherine's College, Oxford, qui a aussi fait partie de la faculté de l'Université de Californie à Santa Barbara, ainsi qu'au Texas A&M, au William P. Clemens Center de Southwest Studies, au Southern Methodist University et au Helsinki Colloquium for Advanced Studies, le Centre pour Advanced Studies and Behavioral Sciences à l'Université de Stanford, et enfin, en français, l'Institut des études avancées à Nantes. Donc, ces publications apparaissent dans les revues les plus prestigieuses, dans le Journal of American History, or the American Historical Review, parmi d'autres, et son livre, The Comanche Empire, publié par les éditions de Yale University en 2008, et traduit vers le français en 2016, sous le titre L'Empire Comanche, est le sujet de la discussion de ce soir. Recepillant de douze récompenses, ce livre est bien plus qu'un travail de recherche munitieux sur l'émergence de la puissance Comanche au courant du XVIIIe et XIXe siècles, mais aussi une invitation à repenser les enjeux, les dynamiques et les acteurs dans cet espace géographique et culturel. Donc, souvent défini par association à la conquête de l'Ouest, ce travail place l'Empire Comanche tout autrement qui a leur propre expansion, leur place au centre de leur univers, plutôt une expansion vers le sud, vers l'est, puis vers l'Ouest. Donc, c'est vraiment une autre vision de la rencontre frontalière avec les Américains, les Espagnols, les Français, et d'autres Amérindiens, surtout sur le côté sud et l'Ouest. Donc, c'est une invitation à repenser, à repositionner, et pour utiliser une expression que j'aime des chercheurs Terry Jones et Catherine Clark, a complexifié notre conception de contact et d'histoire plurielle de cet espace. Donc, Carol Jacobi est historien, chercheur et professeur à Columbia University, et a aussi enseigné à Brown University et à Oberlin College, auteur de nombreux articles publiés, et aussi notamment l'auteur de trois ouvrages, Crimes Against Nature, Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden History of American Conservation, qui est sorti en 2003, Shadows at Dawn, A Borderlands Massacre and the Violence of History, qui est traduit en français en 2013 sous le titre Desombrages à l'Homme, à l'aube, and the Strange Career of William Ellis, ou en français L'esclave qui devient millionnaire, qui est sorti en français en 2016. Donc, les trois ouvrages pourraient se placer dans une mouvance contre-narrative, mais les livres vont bien plus loin, très détaillés, utilisant des ressources difficilement accessibles aux chercheurs, même encore il y a quelques années, grâce au numérique. Son travail de recherche consiste à réunir des éléments complexes, parfois en opposition, pour reconstruire les histoires et les réalités plurielles qui structurent des événements et des narratifs très spécifiques. L'esclave qui devient millionnaire, dont on va parler ce soir avec M. François-Olivier, ici présent, est l'histoire d'un ancien esclave qui a suppositionné en tant qu'homme d'affaires mexicain, homme d'affaires américain, un homme blanc, un homme métis, selon les situations, en traversant ainsi les frontières nationales, culturelles, socio-économiques de son époque. Son histoire nous donne une vision extraordinaire de la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique du XIXe, loin de la vision simpliste du manifeste destiné qui est projeté par la plupart des manuels scolaires. Donc, des ombres à l'homme et l'histoire, et plutôt les histoires d'un massacre des Amérindiens Apache qui a eu lieu en 1871, mais le récit n'est seulement très complet, mais aussi exemplaire, qu'elle lui présente les motivations, les actions et le vécu de chaque groupe ethno-culturel qui participe en tant qu'acteur. Disparue est la vision bipolaire anglo-amérindienne, simple histoire de conquête, remplacée par des questions de positionnement plus sutiles, aussi violents, et profondément humains. Donc, il y a des zones de convergence qui existent entre les deux chercheurs, entre les ouvrages cités, dans la rédéfinition de l'américanisation de l'Ouest, dans la conception et la perception des acteurs de différentes lignes de comportement personnel et collectif, de la richesse qui provoque le contact entre ces individus et ces groupes sur la haute, les frontières en question. Il y a ici des questions liées à la construction identitaire, Russie nationale, convergence de mécanismes d'incorporation, mais plutôt que de continuer ainsi, je pense que c'est le moment de passer et de parler avec nos invités. Donc, vraiment, pour commencer, je vais vous dire juste quelques mots vite fait. On va basculer entre l'anglais et le français pour faciliter un peu la discussion. I'm just letting them know that we'll be switching back and forth as we go on. Il y aura une première partie où il y a une petite discussion entre nous et après, évidemment, il y aura du temps mis à côté pour vos questions, vos remarques, pour qu'il y a vraiment un échange on espère assez riche entre nous tous. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous présenter vite fait ou if you'd like to present yourselves quickly before we begin ou You've done it already. Yeah, but if there's anything you wanted to add to my incomplete... Nothing to add. Rien à ajouter. Peut-être, moi, je précise donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas car Jacobi qui devait être présent ici ce soir mais qui a eu des ennuis de santé suffisamment graves pour qu'il ne puisse pas venir en France. Il était prévu qu'il passe la semaine et puis, bon, vendredi dernier, très exactement, il nous a appris qu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc, c'est pour ça que je vais non pas le remplacer parce que j'en serais très incapable mais en tout cas le représenter, essayer d'être un peu l'écho de ses travaux en tant qu'éditeur de deux de ses titres et le troisième titre dont on a parlé tout à l'heure qui est en fait le premier qu'il a publié sera traduit en dernier en France à l'automne 2020. Voilà, c'est simplement pour préciser que, car on n'a pas pu venir mais qu'il y en est absolument désolé mais bon, c'est un cas de force majeure. c'était juste pour préciser ça. Donc, to maybe get the discussion going, en fait, je vais vous poser une question que vous voulez faire par signe de main. Est-ce que vous êtes un peu familier avec l'histoire des Comanches, les Amérindiens des plaines centrales ? Non, du tout. They don't know anything about the Comanches. OK. OK. Voilà. Comme ça, je ne voulais pas lancer dans des détails sans avoir des grandes lignes du récit. So, actually, perhaps if you'd like to just briefly, I realize that's a complicated test, but to briefly introduce what was going on with the Comanches in the 18th and early 19th century to give them some idea of where they're situated geographically and culturally. Yeah, so, the Comanches, were initially a rather small group living in the Rocky Mountains of North American West. And until the late 17th century, they were sort of just staying there, you know, minding their own business. And then something happened. and the Spanish colonists arrived from northern Mexico into North America along the Rio Grande River and they brought horses with them. Can you stop? Thank you. so, the Comanches, at the start, were a small group of individuals who lived in the Rocheuse, mainly, in the West, and the United States. And until the end of the 17th century, in gros, they remained between them. They didn't move, in fact, of their zone, of their habitat. And and then something happened throughout their history. The Spanish colonists started to bring horses to the north of the Rio Grande. And that's what will lead to this history of the Comanches. So, the Comanches get horses and they and everything changes dramatically. They can do almost everything they're doing better. Wage war, move, hunt, kill enemies, protect themselves. Everything becomes magnified and they want more horses. So, the Comanches push south into which is today New Mexico and Texas mainly and start to expand. So, grâce à ces chevaux, ils arrivent à faire ce qu'ils faisaient avant beaucoup mieux, à savoir mener des guerres, se déplacer, chasser, tuer leurs ennemis, se protéger. Et c'est ce qui va les amener à se déplacer un peu plus au sud en direction du Nouveau-Mexique et du Texas. They become more ambitious. They want things. they want more horses. They want guns from the Spanish colonists. They want to dominate the southern plains. They want to have monopoly on the buffalo which is their main food source. And they push many of the previous inhabitants, especially the Apaches, all the way to the south, beyond the Rio Grande, all the way into northern Mexico. And then something even more remarkable happens. The Comanches reinvent themselves as an empire. OK. Donc, ils deviennent beaucoup plus ambitieux. Ils veulent obtenir davantage de chevaux. Ils veulent dominer, obtenir le monopole sur la population de bisons qui représentent leur principale source d'alimentation. et du coup, ils se mettent à repousser les populations apaches qui habitaient ces zones au départ. Ils les repoussent vers le nord du Mexique et ils commencent à se réinventer eux-mêmes comme groupes ethniques, comme tribus impérialistes. And so this is an empire that, according to traditional histories, did not exist. And so I found, I like to argue, an empire on the southern plains, Comanche empire. And it is a kind of radical departure from how we traditionally think about Indians, Native Americans. We tend to think about Indians as victims, as kind of not political actors, not powerful people, but rather than sort of victims of United States or America's westward expansion. And I think in many ways thinking about the Comanche as an empire, it overturns many, many traditional conventions and understandings about Indians, about American history, about United States as a power and so forth and how American history has unfolded. Le mot d'empire accolé à celui de Comanche n'apparaît jamais dans l'historiographie jusqu'à très récemment. Ce mot-là n'était pas reconnu. L'idée d'un empire sur les grandes plaines du Sud est totalement absent de l'histoire officielle. et donc ma tentative, ma recherche, elle a constitué un changement radical de perspective sur la façon dont on concevait traditionnellement les Indiens aux États-Unis principalement comme des victimes et non comme des acteurs historiques et politiques mais comme des victimes de la politique des États-Unis, la politique expansionniste. Et donc l'idée c'était de penser aux Indiens et à cet empire comme un moyen de renverser des conceptions anciennes, traditionnelles et notre compréhension du monde des Indiens d'Amérique mais aussi de l'histoire même des États-Unis. I'll just say one more thing and we can then open it up to take different directions. So traditionally we think of the North American Southwest as Spanish Southwest and maybe later Mexican Southwest. It was not. Those labels are misleading. it was Comanche land and all what we think as American Southwest was actually part of the Comanche Empire which dominated a huge, huge section of the North American continent and later and later in the 19th century in the early 19th century they expand deep into Mexico all the way raiding getting horses getting slaves and expanding all the way almost to Mexico city and they reduce much of Mexico into a sort of exploited with hinterland from where they can extract all kinds of resources material humans horses guns food and so on and so on I would like to add one thing is that we tend to consider the North of Mexico and the West West des Etats Unis comme au départ une terre espagnole puis mexicaine alors qu'en réalité ça a été essentiellement une terre comanche les comanches en fait ont établé leur empire sur une très grande section une très grande portion du continent américain et un petit peu plus tard au XIXe siècle ils ont étendu leur domination sur une partie du Mexique ils ont même réussi à aller jusqu'aux portes de la ville de Mexico et ils n'ont cessé d'y lancer des raids de piller les ressources de toutes sortes que ce soit les chevaux le bétail mais aussi des esclaves ressources alimentaires ou matériels s'ils un sont très intéressants de leur qu'est-ce que c'est que combattent de l'un un 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 Americans, we wittingly or unwittingly place them in an inferior role, and that what you're doing is actually elevating them to an equal status in this relationship, which I'm thinking could be problematic in a very politicized American scholarly universe and social universe. OK. Alors, il y a quelque chose que je trouve fascinant dans votre ouvrage, c'est la manière dont vous mettez l'accent sur la dimension mercantile, économique de cette expansion Comanche au XVIIIe et au XIXe siècles. Et l'autre aspect de votre ouvrage, que je trouve aussi très intéressant, c'est la manière dont vous abordez justement cette thématique de la victimisation des Indiens et comment vous la relisez et vous la contestez. Et bon, ça pose pas mal de questions parce que de quelques bords que l'on se situe, que l'on soit pro-Indien ou bien anti-Indien, ça nous amène, ça nous conduit à revoir complètement nos façons de penser, nos conditionnements, puisque l'image qui émerge de votre ouvrage, c'est que ce ne sont absolument pas des victimes, mais un peuple aux commandes et pleinement acteur de son histoire. Je pense que là, en fait, on peut faire aussi une connexion avec le travail de Carl Jacobi, parce que quand on parle du massacre des Apaches, et traditionnellement, chaque alliance soit avec les Mexicains, soit avec les Américains, est vu comme vraiment une forme de subjugation des Amérindiens, que les tribus qui combattaient à leur côté étaient forcées quelque part de le faire pour leur propre servi. Mais je pense qu'on peut repositionner ça. Évidemment, c'était le cas parfois, mais il y avait aussi des instances où c'était un choix stratégique, soit de se débarrasser de leurs anciens ennemis, soit de renforcer en fait leur propre positionnement. Et je pense que c'est très intéressant de voir dans cet assemblage de quatre histoires qu'il a réussi à faire, le côté mexicain, le côté amérindien, Apaches, de vraiment voir que les enjeux de chacun étaient vraiment à part, et ça ne peut pas être vu comme une simple histoire de conquête américain-amérindien. Alors, je précise juste, ce dont il s'agit, c'est le premier ouvrage de Carl Jacobi qui a été traduit en français, qui donc s'appelle « Des ombres à l'aube », et qui raconte l'histoire d'un massacre d'un camp apache à l'aube du 30 avril 1871. qui a fait à peu près 140 victimes, dont huit hommes. C'est-à-dire que la plupart des autres victimes étaient des femmes et des enfants, les hommes étant absents du camp à ce moment-là. Et les assaillants de ce camp étaient des Américains de Tucson en Arizona, des Mexicains de Tucson également, et des Indiens au haut dame, qui ont donc attaqué les apaches. Alors, ce qu'il a choisi de faire pour raconter cette histoire-là, qui est en fait une sorte de symptôme d'un acte génocidaire, c'est de raconter quatre fois l'histoire de ces quatre communautés. Et donc, le livre est divisé en trois parties. On a l'histoire des origines des eaux dames d'abord, donc de ce qu'on appelait les auxiliaires traditionnellement, puis l'histoire des Mexicains, puis l'histoire des Américains, puis l'histoire des apaches, qui mènent au massacre de Camp Grant, comme il est appelé. La deuxième partie, elle fait six pages. C'est le procès, parce que spécifiquement, ce massacre a eu lieu sur des terres qui étaient sous la juridiction de l'armée américaine. Donc, le procès a été très rapide, il n'y a eu aucune inculpation. Donc, c'est six pages. Et ensuite, il raconte quatre fois la mémoire de ces quatre communautés. Ce faisant, ce qu'il propose de faire exactement, c'est de relier entre elles les connexions qui existent entre ces quatre communautés et de rendre plus complexe l'histoire à la fois de cette région et l'histoire de ces communautés qui se connaissaient très bien depuis des générations et qui, chacune, avaient ses raisons d'agir. Et je pense qu'effectivement, c'est là que c'est très important. C'est-à-dire que, comme Péka, le travail de Carl aussi est celui d'une génération d'historiers américains qui arrivent maintenant à remettre en perspective la question de ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest en mettant au centre de cette histoire-là les populations natives comme des acteurs, au plein sens du terme, de leur propre histoire. Donc, ils mettent en perspective de diverses manières, que ce soit Péka dans l'Empire Comanche ou Carl Jacobi dans des ombres à l'aube, ils insistent sur le fait que chacune de ces communautés avaient ses propres raisons d'agir qui ont donné lieu à des événements historiques, mais qu'il faut interpréter en pleine conscience des capacités d'action de toutes les communautés présentes dans ce monde colonial, effectivement, d'une extrême violence. Je pense qu'on peut revisiter cette question du génocide, parce que c'est quelque chose qui est évoqué aussi dans le livre sur les Comanches, que dans l'expansion de l'Empire Comanche, c'était vraiment très très calculé. Et quand ils avaient besoin d'un territoire, il y avait certains territoires qui étaient conservés comme ressources pour les esclaves, pour les bières matériels, pour les chevaux, etc., et d'autres où l'objectif c'était d'exterminer la population, et donc le meurtre systématique des hommes, d'enfants, en-dessus d'une certain âge, et on gardait que ceux qui pouvaient être facilement assimilés dans l'Empire Comanche. Je pense que c'est vraiment l'idée que l'Indian nations, depending on leur strategic needs at a given time, we're as capable of genocide as the Anglo-Americans, or the Spanish for that matter, as they progress north, and that it's all a question of context and strategy at a given moment, which both elevates the Native American tribes, and it also makes them horribly inhuman, on the other hand. Or more human. Or more human. Ça, c'est tout le paradoxe. Tous les deux, c'est très humanisant. En même temps, c'est face à une violence qui est très profonde et très, très volontaire. Yeah, there is this idea, I was talking about earlier, how conquest and America's westward expansion needed these savage, barbarous Indians, but then it has sort of, ever since, a century later now, we started to, especially from the 1960s on, with Native American radicalism, we started to sort of idealize Native Americans, that they are special people, they have a special connection to nature, they are morally superior, and, which is another stereotype, and I think almost as harmful as the savage one, and so that's, you know, a cause book, you know, wonderfully challenges that trope, you know, that they're just human. Yes, during a long time, the history of the expansion vers the West, of the conquest of the West, it has reposé sur ce clivage entre les bons européens, civilisateurs, et puis les sauvages, les barbares qu'il fallait éliminer. Et puis, à partir des années 1950, on assiste à un renversement, en fait, du stéréotype, où on commence à idéaliser l'Indien. Les Indiens, ce sont donc des gens tout à fait particuliers, qui ont un rapport bien particulier à la nature, qui sont moralement supérieurs, finalement, aux blancs, et donc, on est tombé dans un autre stéréotype. Et donc, l'idée aussi, c'est de mettre au défi ces différents stéréotypes et de les interroger. Non, je suis évidemment complètement d'accord avec cette analyse. Ce que, de ma position, disons, qui est celle d'éditeur, je le précise aussi, c'est peut-être une chose qu'il faut mettre en perspective, c'est la question de ces nouvelles recherches qui reconfigurent l'histoire de l'Amérique du Nord en abordant les archives de façon assez différente, et y compris des archives orales, par exemple, en remettant à plat un petit peu tout le regard qui a été porté jusqu'à présent sur le fond archivistique de l'histoire américaine qui était fondé par le paradigme de James Turner, donc, de la frontière. C'est-à-dire que la frontière avance d'est en ouest, avec la civilisation, et hors de la civilisation, il y a la sauvagerie dont parlait Péka tout à l'heure. Ce paradigme explicatif de l'histoire américaine traditionnelle, qui a duré jusqu'à pratiquement aujourd'hui, il a été remis en question, et là, peut-être, je vais céder la parole à Péka, à partir d'un concept qui a été utilisé récemment, le concept de borderlands. Peut-être tu pourrais expliquer d'où ça vient et comment ça a été utilisé. Yeah, sure. So, the guiding paradigm for American history for over a century was the idea of frontier, which separates civilisation for savagery, Europeans from Indians, and that frontier moves endlessly, always, always, always. And what happens, it pushes the Indians aside, but that didn't interest the historians that much. It was sort of like, it was inevitable that the natives would disappear. Donc, le paradigme fondamental, central, qui est au cœur de la présentation de l'histoire américaine, c'est cette idée de frontière, d'une frontière qui séparerait civilisation et sauvagerie, européens et indiens. Et non seulement il y a cette idée de séparation, mais c'est une frontière qui est mouvante, qui est amenée à se déplacer constamment. Et quitte ça a évincé au passage les Indiens, mais voilà, c'était un sacrifice de toute façon, une disparition inévitable. What interested the Americans most, and American historians in particular, what the frontier did to Americans, it made them tougher, it made them self-reliant, it made them independent, it made them better, it made them the best people on earth, eventually. And because it tested their mettle, it tested them to the extreme, and it sort of refined them into a better breed life of people. – Alors, pour les historiens américains traditionnels dans la lignée de Turner, la frontière, c'est ce qui a façonné aussi le peuple américain, pas simplement sa géographie, mais aussi sa population. L'idée, c'est que la frontière rendait l'Américain plus endurant, plus indépendant, un homme meilleur. La frontière permettait de tester la capacité du citoyen américain et de, finalement, l'élever jusqu'à un niveau de supériorité par rapport aux autres peuples. – And only about 20 years ago, historians came up with a new idea, which is the idea of a borderland. The frontier separated people. You are here, here's the frontier, these are the other people. Borderlands' history brings different peoples together in the same frame, and then we study what happens when – when people share space, contest one another in the same space, what happens then? And it's a much more sort of an open-ended paradigm to study history. Frontier is a very pointed story, you know, it's the making of a new people in the new world. Borderlands is all about contingencies, messiness, unexpected things, unexpected historical phenomenon. An empire, an indigenous empire might be one result of this borderlands, one payoff of this borderlands paradigm or approach. – Il y a 20 ans, donc, une nouvelle idée a émergé dans l'historiographie américaine, c'est celle des borderlands, des terres frontalières. Et donc, à la différence de l'idée du concept de frontières qui tend à séparer les peuples entre eux, les pays entre eux, les ethnies entre elles, les borderlands, donc les terres frontalières, enfin, ce concept de borderlands, de terres frontalières, a l'avantage, en fait, de rassembler, en fait, plutôt que de diviser, en plaçant au cœur d'un même espace différents individus venant d'origines différentes. Et l'idée, c'est d'étudier ce qui se passe dans cet espace où viennent interagir comme ça des populations et des histoires et des cultures différentes. Et donc, ce concept de borderlands crée un nouveau paradigme qui est beaucoup plus ouvert que celui de la frontière, qui est uniquement vectorisé vers un seul but. C'est une histoire quasiment déjà écrite, qui vise une forme de perfection. Au contraire, l'historiographie des borderlands, c'est une histoire qui est faite de contingences, de choses mal définies, d'événements inattendus, comme, par exemple, l'émergence d'un empire comme Anche. Je pense que là, on peut faire aussi un parallèle avec, encore une fois, l'histoire de William Ellis, où, en fait, tout est flou. On considérait pendant longtemps qu'il y avait une séparation claire et nette entre les races, entre guillemets, des différentes ethniques, et la réalité, forcément, parce qu'il y a ce contact humain plus complexe, qu'il y a des mariages, il y a des enfants illégitimes, il y a des gens qui passent pour une race et des fois pour une autre. Et dans l'histoire de William Ellis, c'est vraiment flagrant. Et qu'il est son propre acteur aussi, parce que, quand il est au Mexique, plutôt où il aurait la possibilité de se présenter en homme noir, il se présente en métisse. Donc, c'est vraiment un acteur dans son propre jeu, selon les côtés de la frontière. Et ça, c'est quelque chose qui continue même maintenant, dans la recherche que moi, j'ai fait sur les tribus en Californie du Sud, où les gens qui ont des origines métisses, par exemple, qui passaient pour Indiens, qui, pendant un certain moment où le statut d'Amérindien était très défavorable, sont redevenus Afro-Américains. Maintenant, que le statut d'Indien, avec les casinos, etc., il y a un certain enjeu financier, et qui sont redevenus, ou qui essaient de redevenir Indiens, mais il y a des questions de ressources limitées. Donc, certains membres du tribut ne veulent pas. Donc, tout ça qui, pour moi, ça s'aligne parfaitement dans du borderland studies, parce que ça montre à quel point c'est complexe, c'est individualisé, et c'est Auréon Messi, comme vous l'avez dit. – Je précise, donc, l'ouvrage de Carl Jacobi, qui est paru l'an dernier, raconte donc cette histoire assez invraisemblable d'un homme qui est né esclave en 1864, donc c'était la dernière année de l'esclavage, la fin de la guerre de sécession, au Texas, et qui s'est réinventé des identités jusqu'à devenir un millionnaire à Manhattan. Il avait ses bureaux à Manhattan, il est devenu millionnaire mexicain à Manhattan, à une époque où la ségrégation raciale se mettait en place aux États-Unis suite à la fin de la guerre de sécession. Il est mort, finalement, misérable à Mexico. Peut-être ce qu'il y a d'intéressant, pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la question du borderland. C'est-à-dire que dans les borderlands, les identités sont fluctuantes. C'est-à-dire que ce qui est impossible, normalement, c'est-à-dire qu'une identité, ça ne fluctue pas, on en a une. Eh bien, la perspective de la mise en question de l'histoire par les borderlands permet de considérer ces identités fluctuantes. Or, William Ellis, né esclave au Texas, dans une région proche du Mexique, en fait. Alors, il va pratiquer ce qu'on appelle aux États-Unis le passing. Alors, c'est un peu particulier. Je voudrais simplement remettre cette question en perspective. Il s'agit, le passing, aux États-Unis, strictement, strictement parlé. Ça veut dire, ça désigne les Noirs qui passent pour blancs et donc qui profitent des avantages afférents, dans une société raciste, raciale, à la couleur de peau blanche. Donc, pour ce faire, il faut avoir un teint de peau clair. Il se trouve que William Ellis avait le teint de peau clair parce que sa grand-mère puis sa mère ont eu des enfants, en tant qu'esclaves, de leur contre-maître blanc. Donc, c'est la première chose. Il faut bien se rendre compte qu'il y a un amont comme ça de pigmentation qui remonte à cette histoire de l'esclavage et qui fait naître William Ellis avec, disons, une pigmentation. Alors, il est sur la photo, il est sur la couverture. Là, il y a des photos à l'intérieur du livre. Effectivement, il peut passer, disons, pour métis ou mexicain. Comme il est né près du Mexique, dans ses borderlands géographiques, il apprend l'espagnol et puis il se met à faire des affaires entre le Texas et le Mexique et il va monter dans les hautes sphères des affaires d'abord mexicaines et puis ensuite mettre en place... Alors, on est aussi à l'époque de ce qu'on appelle le Gilded Age, c'est-à-dire l'âge doré. En fait, ça veut dire l'âge clinquant, c'est-à-dire le capitalisme le plus effréné que la planète ait jamais connu aux États-Unis à cette époque-là. Donc, il va jouer de ces éléments-là et s'enrichir progressivement jusqu'à devenir ce millionnaire qui, en sous-main, va tenter d'envoyer des colons ouvriers noirs du Sud au Mexique. Ça va être un échec, je vous le laisse découvrir dans le livre. et qui ne va en tout cas jamais cesser de jouer un petit peu avec le feu, c'est-à-dire qui va soutenir tous les mouvements d'émancipation des Noirs qui naissent à ce moment-là, tout en se faisant passer à New York pour un Mexicain ou un Cubain ou un Hawaïen. C'est quelqu'un qui va aller en Éthiopie pour proposer d'installer le chemin de fer en Éthiopie. Et donc, c'est quelqu'un qui va jouer sur la ligne, ce qu'on appelle la color line, c'est-à-dire la ligne des couleurs, se faisant passer pour blanc ou mexicain ou noir ou indéterminé au Mexique parce qu'au Mexique, il n'y a pas de ségrégation. Le rapport à l'ethnicité au Mexique à cette époque-là est très différent. Donc, il va jouer de tous ces éléments-là pour se promouvoir et se promouvoir en tant qu'un homme qui est l'idéal de l'époque de la reconstruction du Gilded Age, c'est-à-dire le self-made man, c'est-à-dire celui qui est parvenu à la force de son poignet au sommet de la société capitaliste américaine. Donc, on est devant un personnage qui est le marqueur de son époque, qui est constitué des marques de son époque et qui joue en même temps avec et qui les joue, en jouant avec les dénonces d'une certaine façon. Et cette histoire-là, précisément, est possible, a été rendue possible parce que, précédemment, on avait imaginé, et ça, il y a toute une des cohortes d'historiens américains qui travaillent dessus, le concept de Borderlands avec ses identités fluctuantes, le mess dont on parlait, c'est-à-dire le bordel ambiant, quoi, dans les... Et donc, tout ça réinterroge complètement, en réalité, l'histoire des États-Unis dans son ensemble et aussi bien que le paradigme, à mon sens, mais ça, je pousse peut-être un peu loin, mais Péka va m'arrêter si je vais trop loin. Ça questionne l'État-nation, je pense. Je pense que c'est vraiment intéressant, vous savez, ces sont très différents livres. Un livre, Karls' livre, c'est très... C'est très sur le skin, literally, de cette personne personnelle, et mine, c'est un plus grand-picture book. Mais si vous regardez, ils sont tous basés sur ce Borderlands paradigme, qui tendent à overturnner les choses, ces rôle reversaux. En ce cas, c'est un slave qui devient un millionaire. En la Comanche, c'est un petit groupe, que personne ne connaît vraiment pas, qui devient un empire, le Comanche empire, qui dominent l'État, qui réduit l'État, et ensuite, les Mexicans, comme leur colonie, qu'ils peuvent exploiter, en fait, basically, at will. It's the same dynamic. It's really interesting, you know, how much one concept Borderlands can do on that very intimate and on that grand scale level. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que nos deux livres sont très différents. Celui de Karl Jacobi s'intéresse à un individu particulier qu'il suit à la trace de sa naissance jusqu'à sa mort, alors que le mien est plutôt, présente plutôt la grande histoire, c'est plutôt un panorama, mais tous les deux sont placés sous le signe de ce paradigme des Borderlands. Et tous les deux étudient des renversements, s'appuient, reposent sur des renversements de perspectives. D'un côté, on a cet esclave qui devient millionnaire dans le cadre du film, pardon, du livre de Karl Jacobi. Ça ferait un bon film. Ça ferait un bon film. Et puis de l'autre, donc on a ce petit groupe d'Indiens Comanche qui va coloniser progressivement des terres espagnoles, puis mexicaines, qui vont exploiter à l'envie. et tout cela à partir de ce seul concept de Borderlands. On a à la fois la petite histoire, la micro-histoire, et de l'autre, l'histoire vue par le bout de la lorgnette, comme on dit, et puis une plus grande, une vision un peu plus élargie, mais en même temps, voilà, ça repose sur un peu les mêmes ressorts. Alors, je vais prendre des questions. Mais, je vais prendre des questions. une autre direction. C'est aussi, une autre enacte, c'est très intéressante de la transgression de la bordure. C'est très important, c'est ce que l'on appelle la expérience de l'État des espagnies, c'est que l'on appelle l'on appelle des l'invente de l'esprit à la commune. Et, même dans l'anglo-american Nous constatons que c'est dans les archives et dans la correspondance de personnes qui changent leur nationalité, changent leur religion, changent leur social standing, parce qu'ils ont la liberté de faire ça dans ce context de nouveau, fluctuant. Nous voyons que c'est dans la colonie de Spanish sur le West Coast aussi, et dans la colonie de Mexique. C'est un profondément continental. En fait, bizarrement, enfin bizarrement, paradoxalement, presque on pourrait dire que c'est une histoire, toutes ces histoires sont profondément américaines au sens continental du terme, puisque on pourrait ramener l'histoire de l'Amérique à une transgression permanente des frontières, qui permettent cette réinvention constante de soi sur le plan religieux, social, culturel, ethnique. ? Well, as long as there's been American history, there's been debate, what defines it, right? And I think for two centuries, the main contender has been freedom. I think it's just freedom. Whatever means necessary, usually expansion. And more free land, which translates into independence and autonomy and prosperity. But I think it's actually reinvention. And these are just two, you know, little sort of examples of that. But there's something about, maybe it's the scope of the continent. Maybe it's something in the soil, who knows. But I think this concept of reinvention is actually the master narrative, in my mind, of American history. – Pendant longtemps, en fait, on a considéré l'histoire des États-Unis sous l'angle de la liberté. L'idée, c'était qu'il fallait acquérir cette liberté. Et donc, pour cela, il fallait donc employer toutes les mesures nécessaires, que ce soit acquérir de nouveaux territoires, de nouvelles ressources. Il fallait donc obtenir indépendance et donc autonomie. Et ça devait conduire à la prospérité. Mais, d'après moi, c'est pas finalement le fil directeur de cette histoire. C'est pas tant la liberté que cette notion de réinvention. Et peut-être que ça a à voir avec l'étendue de ce continent. Pour moi, effectivement, cette idée de réinvention, c'est ce qui sous-tend le grand récit américain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –